Enfin, j'en finis avec le troisième axe. Le procureur prétend qu'une preuve, même la plus faible, pourrait satisfaire à l'obligation juridique de prouver les charges au-delà de tout doute raisonnables. Et quelle meilleure illustration de cette prétention que la métaphore de l'arbre et de la forêt que le procureur vous a présenté en audience le mois dernier. Et je cite le transcrit T223, page 43, ligne 14 à 16. Je cite « Dans notre mémoire, nous faisons référence à l'analogie entre la forêt et les arbres. Et comme nous le disons, point n'est besoin de déterminer, d'établir l'existence de chaque arbre individuel pour être satisfait du fait qu'il existe une forêt. » Fin de citation. Il y a cependant un problème évident avec cette métaphore. Elle présuppose l'existence d'une forêt, dont il ne faudrait prouver l'existence que de quelques arbres. Mais un tel présupposé est une négation de la présomption d'innocence et relève d'une mauvaise compréhension du fait que la charge de la preuve repose sur le procureur. Notons que, bien que le procureur a utilisé cette métaphore en lien avec les éléments contextuels des crimes contre l'humanité, il est apparu pendant son cas que c'est tout son narratif qui est fondé sur de tels présupposés, et notamment les soi-disant plans communs et cercles d'initiés. Une fois ces présupposés écartés, qu'avons-nous comme situation ? Et si la greffière de Yance pouvait nous donner la main ici ? La greffière de Yance, vous avez la main. Et ce sera sur le pavé évidence 2. Voici le point de départ logique de toute affaire pénale. Un désert et non une forêt. Puisque la personne poursuivie est présumée innocente, il n'y a rien, rien, tant que le procureur n'a pas apporté une preuve suffisante pour démontrer le contraire au-delà de tout doute raisonnable. Et qu'avons-nous vu depuis deux jours ? Que le procureur a failli, du fait de la faiblesse de sa preuve, à démontrer l'existence du moindre arbre dans ce paysage désertique. Et a fortiori et bien évidemment loin d'avoir démontré l'existence d'une forêt. Ainsi, lorsque le procureur avance des oui-dires invérifiables, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur avance de la preuve non authentifiée, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur avance de la preuve dont nous ne savons rien de la chaîne de possession, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur présente comme se corroborant deux informations qui se contredisent, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur fait dire à un élément de preuve documentaire ou à un témoin ce qu'ils ne disent pas, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Lorsque le procureur avance un argument sans même essayer de s'appuyer sur le moindre élément de preuve pour l'étayer, il n'a démontré l'existence d'aucun arbre. Cette réalité, M. le Président, Mme, M. les juges, doit conduire au seul constat possible. Ce paysage aride, point de départ normal de tout procès pénal, représente aussi l'état du dossier du procureur pris dans son ensemble à l'arrivée. C'est-à-dire à l'issue de la présentation de son cas. Il n'avait rien au début. Il n'a toujours rien aujourd'hui. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. Jacob. M. Attilte ? Monsieur, ceci conclut la présentation de la Défense. Merci.